Donc, enchaînons tout de suite, on va parler de l'IDAR HD de l'IGN, un projet qui est assez connu maintenant, qui a fait pas mal parler de lui et qui intéresse beaucoup de monde. On va essayer de faire un petit tour de ce que propose l'IGN avec ça et comment on peut l'utiliser avec les outils autodesk. Alors évidemment, ce ne sera pas exhaustif, mais on va essayer de donner un maximum d'informations. Si j'avance, comment est présenté ce projet par l'IGN ? Il donne une petite phrase qui permet de résumer un peu. C'est la cartographie 3D du sol et du sursol de la France. Donc, ils sont en train de faire le relevé de l'intégralité de la France et ils fournissent des nuages de points. Il y a déjà beaucoup de données qu'on peut télécharger. On va voir un peu comment on peut récupérer ces données-là. En quelques chiffres, le LIDAR HD fait partie du plan France Relance. Il y a un budget qui est estimé à à peu près 60 millions d'euros. Il y a actuellement quatre groupements qui travaillent sur l'acquisition. Donc, évidemment, ce n'est pas une seule entité qui peut acquérir l'intégralité de la France, même si ce sont des acquisitions qui se font par LIDAR aéroporté, donc par avion. Il y a actuellement quatre groupements différents qui travaillent dessus. Ils ont estimé 7000 heures de vol pour couvrir l'intégralité de la France. Il y a quatre phases opérationnelles, comme on peut le voir ici. Il y a une partie d'acquisition des données, ensuite de traitement de la donnée, donc de ces nuages de points, hébergement et diffusion. Et ensuite, accompagnement des utilisateurs, là, qui est réalisé côté IGN. Ils prévoient la fin pour 2025. Alors, je ne sais pas si c'est la fin des relevés ou si c'est la mise à disposition de l'intégralité des données. Je pense que c'est peut-être plutôt la deuxième, avec différentes phases, comme on va voir juste après. Et donc, voilà. Typiquement, ils proposent sur leur site. Alors, je vous mettrai à disposition. Vincent a parlé tout à l'heure d'un répertoire sur lequel vous pouvez accéder sur BIM 360. On vous mettra à disposition cette présentation en format PDF. Je vous ai mis les quelques liens pour pouvoir accéder à ces éléments-là. Et donc là, l'état des acquisitions. Donc, on voit qu'ils ont déjà fait l'intégralité de la Corse, par exemple, et une bonne partie du sud de la France également. Et on peut voir qu'il y a des vols qui sont prévus, etc. Donc, voilà. Cette petite cartographie qui évolue constamment permet de suivre exactement où est-ce qu'ils en sont dans l'acquisition. Et ça vous permet peut-être d'anticiper, de pouvoir récupérer de la donnée à tel ou tel moment en fonction de vos projets. Il y a également une carte O qui est similaire, mais pour la partie traitement. Donc, où est-ce qu'ils en sont dans ces données qu'ils ont récupérées ? Est-ce qu'ils ont été calculés, contrôlés, classifiés ? Parce qu'il y a une partie classification qui fait partie du projet. Là aussi, sur cette petite carte, vous pouvez suivre l'intégralité de la partie traitement. Donc, pour télécharger ces données, il y a deux possibilités. Soit vous y accédez via une plateforme mise à disposition par l'hygiène. Donc, vous sélectionnez, vous voyez que la France a été découpée en zone. Et vous pouvez zoomer et récupérer ces dalles et les télécharger en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais il y a également une autre plateforme qui est accessible via un environnement ArcGIS qui a peut-être un tout petit peu plus de fonctionnalités. Ça, c'est à titre personnel. Moi, je préfère utiliser cette version-là. Mais au final, vous téléchargez exactement la même donnée. Donc, ça n'a au final pas trop d'incidence. Vous faites une sélection de zones ou un polygone et l'intégralité des dalles qui sont dans la zone sélectionnée apparaissent. Et vous voyez qu'à gauche, là, on voit ici, là, je ne sais pas si on voit ma souris, mais à gauche de l'écran, on voit l'intégralité des dalles qui sont disponibles et on peut les télécharger. Donc, c'est du format, si je me souviens bien, s'il y a du format ZIP ou il y a du format LAS aussi, donc du LAS zippé. Alors, qu'est-ce qu'annonce l'IGN sur la partie précision des données ? Donc, ils donnent des informations. Tout est décrit. Et d'ailleurs, je mets en fin de présentation, il y a une liste de liens. Donc, vous pourrez aller voir directement. Mais ils annoncent des précisions en absolu sur la planimétrie, à peu près 50 cm en EMQ et en altimétrie, 10 cm. Donc, en absolu, ça veut dire globalement dans le système qui est utilisé, qui est ici, le Lambert 93, donc le système de projection Lambert 93. En absolu, on a 50 cm en planimétrie, alors qu'en précision relative, on va être plus précis, 25 cm. Et en altimétrie, donc 10 cm en précision absolue et 5 cm en précision relative. Donc, ça veut dire la différence entre deux points aura une précision en altimétrie de 5 cm, là où plutôt en absolu, on sera à 10 cm près par rapport à la valeur vraie. Voilà, donc c'était quelques informations pour bien comprendre quel est le projet LIDAR HD. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là. Et donc, on va illustrer principalement ce qu'on peut faire avec Recap Pro et ce qu'on peut faire avec Civil 3D. Donc, vous savez qu'évidemment, on peut importer ces dalles dans Recap Pro et on a la possibilité depuis Recap Pro 2023 d'avoir des imports qui se font en parallèle. Ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de gagner un petit peu de temps au moment où on importe. Si on a plusieurs fichiers, ils vont pouvoir s'importer dans une certaine limite, mais plusieurs en même temps. Donc, on gagne un petit peu de temps. Il y a une classification qui est disponible. Donc, si Recap Pro sait afficher ses classifications, afficher ou cacher certaines classes s'il y a besoin, mais on va être également capable de corriger puisqu'on n'a pas un taux de réussite de 100% évidemment dans des classifications. D'ailleurs, l'IGN met à disposition des informations dans un GitHub sur les algorithmes qu'ils utilisent pour cette partie classification. Eh bien, on va pouvoir modifier manuellement. Si on n'est pas satisfait d'un élément, on va pouvoir le reclassifier à la main et je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. On a possibilité dans Recap Pro également de réaliser des classifications sol sur sol. Alors normalement, si vous récupérez des zones qui ont été déjà classifiées, vous n'avez pas besoin de cet outil. Mais si jamais vous récupérez des données qui sont brutes et qui n'ont pas encore été classifiées, eh bien dans Recap Pro, on a la possibilité de classifier et de récupérer une classification sol, une classification sur sol. Possibilité également de reprojeter. Alors de base, comme je vous disais, ils ont couvert toute la France, donc de manière assez logique, ils ont utilisé le système de projection RGF 93, Jambère 93, mais on a la possibilité de Recap Pro, si on veut, on importe le nuage de points et on lui demande de pointer vers un autre système et on va pouvoir typiquement, je ne sais pas, j'ai un nuage sur Paris, je veux du CC49, je vais pouvoir reprojeter ce nuage de points-là et récupérer dans un autre système de coordonnées. Classification manuelle, ça c'est ce que j'expliquais un petit peu, donc avec possibilité de corriger. Je vais vous faire un petit exemple en vous montrant qu'on a la possibilité de loquer une classe pour gagner un petit peu de temps aussi sur cette classification manuelle. Et la dernière possibilité, c'est qu'on peut uploader ces nuages dans Autodesk Docs, donc je rappelle, je vous montrerai un tout petit exemple, vous avez la possibilité de mettre ce nuage de points dans le cloud pour le visualiser, extraire de la donnée directement depuis le cloud dans le but de à la fois partager ces données-là de manière beaucoup plus facile avec d'autres personnes de votre entreprise ou des clients ou des personnes de l'équipe qui seraient externes. Et vous avez aussi la possibilité de partager, c'est ce que je disais, oui, de gagner de la place sur vos serveurs, évidemment, puisque c'est des données, les nuages de points qui sont forcément toujours un petit peu lourdes. Et on rappelle que dans Autodesk Docs, la place, enfin le stockage est illimité, on n'a pas de limite sur la place qu'on occupe. La seule limite, c'est un fichier ne peut pas dépasser 5 Tera, donc normalement, on est plutôt tranquille là-dessus. Alors si je vous montre un petit peu ce que ça peut donner, donc j'ai ici une dalle qui a été téléchargée et uploadée. Et donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités. Vous avez ici la partie classification. Donc on a classification automatique sol sur sol, qui s'appelle ici classification automatique du sol. Et également, ça c'est des nouveautés pour la partie décimation de nuages de points. Si le nuage de points vous paraît trop dense, vous avez possibilité de décimer. On a ici un bouton pour publier. Donc c'est ce que j'expliquais à l'instant, c'est pour mettre les nuages de points dans Docs. Je peux le faire directement avec ce bouton-là. Je choisis dans quel répertoire de mon Docs je souhaite publier ce nuage de points. Je clique et ça se fait de manière automatisée, un peu cachée en background sur votre ordinateur. Et vous avez un upload de ce nuage de points. Vous pouvez récupérer ensuite ce nuage de points directement dans votre viewer avec un navigateur Internet. Et donc voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la partie classification manuelle. Donc ici, je retrouve évidemment l'intégralité de mes classes. Vous voyez, alors je vais agrandir un petit peu ça. Donc on a non classifié, on a sol, végétation avec trois types de végétation, donc peu importante, moyenne, dense, également les constructions. Ce qu'on va voir ici, c'est qu'il y a pas mal de points perdus qui sont dans une certaine classe. Typiquement ici, on voit qu'il y a des points qui volent. Et ça, c'est normal. C'est du bruit dû à l'acquisition LIDAR. Et donc ces éléments vont être dans une certaine classe. Alors je ne sais plus si c'est celle-ci ou une autre. Oui, c'est celle-là. Vous voyez, si je désactive, d'un coup forcément, puisque ces données ont été correctement classifiées, elles disparaissent et j'ai un nuage de points qui va être un tout petit peu plus propre directement. Possibilité également de reclassifier à la main. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est que c'est assez pratique, c'est que je vais loquer la classe Sol, par exemple, qui est ici en marron. Vous voyez que j'ai activé le petit cadenas, donc je ne vais pas pouvoir sélectionner les points du Sol. Ce qui va me permettre, directement en vue du dessus, si je sélectionne des objets, vous voyez ici que je n'ai pas sélectionné les points du Sol, mais que j'ai uniquement sélectionné ces éléments. Donc là, je ne sais pas, c'est peut-être des abribus. Je vais avoir la possibilité ici de reclasser directement et de choisir de lui mettre. Typiquement, on pourrait dire que c'est une construction attribuée et j'ai changé la classification de ces éléments. Donc on a cette possibilité-là. Alors évidemment, si on a une étendue très importante, avec beaucoup d'erreurs, on ne va pas s'amuser à faire ça manuellement sur beaucoup trop de points, ce qui prendrait beaucoup trop de temps, mais on peut imaginer qu'il y a une zone qui a été mal classifiée pour une raison X ou Y. Eh bien, on a la possibilité de faire cette modification manuellement. Voilà pour la partie Recap Pro. Je ne pense pas avoir oublié de choses et je vais revenir sur mon PowerPoint. Ensuite, sur l'utilisation Civil 3D avec des outils Civil 3D slash AutoCAD. Donc on a possibilité, et ça je pense que vous le savez, d'insérer directement un nuage de points dans Civil 3D et de travailler dessus directement. Civil 3D, c'est afficher les classes, et donc on va pouvoir avoir la même chose exactement que ce qu'on avait dans Recap Pro à l'instant, c'est qu'on va avoir des couleurs en fonction des classes, on va pouvoir cacher ou afficher les classes. Vectorisation manuelle, alors là, c'est en utilisant tous les outils classiques d'AutoCAD et de Civil 3D, donc on va bien sûr pouvoir modéliser et utiliser tous les outils classiques de vectorisation. Création de MNT directement, alors ça, c'est assez intéressant. Donc il suffit pour ça, et je vais vous montrer, d'isoler une classe Sol, par exemple. Là, vous voyez que j'avais une classe Sol qui était en marron, qu'on revoit ici sur le petit écran à droite. Si j'ai exporté ces données-là du Sol dans un nuage de points spécifique, je vais pouvoir les importer dans Civil 3D et lui demander de me réaliser un maillage et donc récupérer un objet surface dans Civil 3D directement, sans avoir à faire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de créer de points topos, je vais utiliser uniquement le nuage de points et je vais pouvoir récupérer ce MNT. On va également profiter, une fois que ce MNT a été fait, donc là, on utilise plus des outils Civil 3D un peu plus classiques, créer des points topographiques qui vont forcément se mettre sur cette surface, reprojeter des lignes caractéristiques qui ont été faites en 2D, là aussi sur la surface, ou des blocs. J'ai créé des blocs et je veux récupérer l'altimétrie, je veux aussi pouvoir les projeter directement sur mon nuage de points, mais en réalité sur la surface que j'aurais créée à partir de ce nuage de points. Alors, si je vous ouvre et que je vous montre quelques petits exemples avec un Civil 3D, donc là, je suis dans un projet Civil 3D, je vais lancer la commande attaché nuage points, si je l'ai bien écrit, voilà, ma commande est ici et donc je vais ici récupérer un de mes nuages de points que j'ai importés, donc le LAS. Il me demande quelques informations, globalement, je ne lui change rien, ce qui va m'intéresser, c'est de faire un zoom sur le nuage de points et voilà, vous voyez qu'ici, tout de suite, je récupère les informations de mon nuage de points, je peux le visualiser. Si je clique dessus, j'ai le ruban ici qui va se mettre avec tout un tas d'options spécifiques sur ce nuage de points et donc je peux lui demander typiquement ici de récupérer la classification et de nouveau, je vais me retrouver avec ces informations de classification. Si je veux accéder à toutes mes classes, ici dans ma page de couleurs, je vais retrouver l'intégralité de mes classes que je peux choisir d'afficher ou de cacher également. Donc, on retrouve des informations ici mais c'est bien cet onglet classe ici qui va nous intéresser. Voilà pour la partie import de nuage de points. Donc là, on n'a pas touché, on n'a pas isolé cette classe de sol. Maintenant, si j'essaye de générer mon MNT, donc là, je reprends un fichier, je pars d'un fichier qui est vide, je fais la même commande, attaché nuage point et cette fois-ci, je vais lui prendre mon nuage dans lequel j'ai déjà isolé ces éléments. Donc, je vais uniquement avoir mes points qui sont dans ma classe sol. J'ai des trous forcément et si je me mets un petit peu en vue 3K, on va bien voir que j'ai uniquement des points qui sont sur le sol. Et donc là, ce que je vais pouvoir utiliser, c'est une commande de Civil 3D ici. Donc, je suis dans l'onglet Début, je vais dans Surface et je peux générer une surface à partir d'un nuage de points. on va voir, là, il me demande de cliquer sur mon nuage de points que je veux utiliser. Alors, on ne va pas toucher au nom, il utilise un style triangle vert, ça va nous aller pour notre test. Ce qui est important ici, par contre, c'est de lui dire la distance entre deux points. Donc, forcément, je veux réduire un petit peu, je n'ai pas besoin d'avoir un point tous les millimètres, de toute façon, il n'y a pas une densité aussi importante dans ce nuage de points, mais je peux lui mettre ici 10. Et donc, il va me conserver un point tous les 10 mètres. On peut estimer que pour mon projet, ça peut être suffisant. Et dernièrement, il peut faire du filtrage, mais ici, on n'a pas besoin puisque ce qu'on a vu, c'est qu'on n'utilise que le point du sol, donc je ne mets aucun filtre et je vais lui lancer Créer Surface. Là, ce qu'il me dit, c'est qu'il va le faire en arrière-plan. Ça va être assez rapide, je pense, donc je cache le temps qu'il fasse son traitement et on croise les doigts pour que ce soit assez rapide. Voilà, il a terminé et donc je récupère ici, vous voyez, il a directement fait ce maillage et si je clique dessus, c'est bien un objet surface et je devrais le retrouver ici. Voilà, il m'a créé ma surface qui est ici. Voilà. Donc, on a désormais ce MNT et je vais passer à mon troisième exemple. Je suis exactement dans la même zone, c'est le même MNT. Ce que j'ai ici, c'est que j'ai rajouté une ligne caractéristique qui est ici et j'ai rajouté des blocs que si je vous montre, c'est des blocs à multivue, donc c'est un bloc qui quand on est en vue du dessus, s'affiche d'une certaine manière et quand on se met en vue de trois quarts en trois dimensions, ont une représentation 3D, donc c'est des objets qui sont assez intéressants et qui sont utilisés beaucoup dans Civil 3D. Et donc, ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce MNT qu'on vient de créer pour reprojeter ces éléments qui sont actuellement tous en 2D pour les remettre en trois dimensions. La première chose, je vais vous parler des points topo, donc typiquement, si je vais création de points, je peux lui mettre un point, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, point aléatoire, mais sur une surface topo, donc là, je vais cliquer n'importe où et automatiquement, il va l'accrocher sur ce MNT. Vous voyez que le Z est correct, il y a 200 et quelques qui est bien le Z de ma zone. Donc là, c'est assez pratique pour créer autant de points topo que l'on veut directement sur le MNT. Possibilité également de projeter ma ligne caractéristique en trois dimensions. Donc là, je vais utiliser une fonctionnalité qui est ici qui s'appelle altitude à partir de la surface. Je clique sur cette fonctionnalité et il me dit sur quelle surface est-ce que tu veux projeter cette ligne caractéristique. Donc je vais lui dire surface 1, de toute façon, je n'en ai qu'une seule dans ce projet-là. Et je vais également faire des points intermédiaires à chaque fois qu'il croise une des lignes de mon triangle de MNT, il va créer un point. Donc là, si je lui dis OK, il me demande quelle ligne caractéristique, je clique et vous voyez, là, il m'indique les sommets qui intersectent mon MNT et à chaque fois, il va créer un sommet dessus. Et là, il a projeté directement cette ligne caractéristique qui était en 2D, elle est désormais en 3D, accrochée correctement sur mon MNT. Et dernière possibilité, on parlait de ces blocs, eh bien, je vais pouvoir, donc là, cette fois-ci, c'est en cliquant sur mon MNT, je fais apparaître le ruban et certaines options supplémentaires. Et donc là, ici, j'ai déplacé des blocs vers une surface, ça va marcher de la même manière. Je choisis mes blocs, je lui dis OK. Et maintenant, si je clique sur mon bloc et que je regarde les propriétés, je vois que j'ai bien un Z qui était à 0, alors je ne voulais pas montrer, mais il était à 0, qui est désormais à 212. Et là, si je fais une petite manipulation 3D, voilà, on voit en 3D, il faudrait que je cache, je vais cacher la carte, j'ai aux cartes désactivées, dès je cache la carte qui est en fond, et on voit bien que ici, mes objets sont désormais accrochés sur le MNT. Voilà des possibilités qu'on a. En partant directement, je n'ai réalisé moi-même aucun relevé terrain, mais en téléchargeant ces données LIDAR HD, je vais pouvoir créer des entités qui sont directement en 3D, évidemment dans la précision qu'on a vue tout à l'heure, qui était en altimétrie de 10 cm en absolu et de 5 cm en relatif. D'autres utilisations, mais on ne va pas les illustrer ici, mais on pourrait imaginer à partir de ces données-là, donc Twinmotion, vous savez, qui est un logiciel de rendu qui est intégré à la collection AEC, c'est lire du nuage de points et c'est notamment lire du LAS, donc de manière native, sans avoir à transformer mes nuages de points. Je peux intégrer ces nuages de points dans Twinmotion et éventuellement accrocher des objets. On est tout à fait capable de rajouter des éléments de Twinmotion, je ne sais pas, par exemple des arbres qu'on vient rajouter directement sur le nuage de points et je n'aurai pas besoin de remodéliser mon environnement existant, mais si j'estime que mon nuage de points, alors c'est valable pour des nuages de points, des relevés que vous feriez vous-même également, vous pouvez intégrer des nuages de points directement et vous mettez des objets 3D et faites des rendus directement à partir de ce nuage de points et donc le nuage de points est en fait une représentation de l'environnement existant dans lequel vous venez faire des modifications à partir des objets que vous rajoutez. Également dans InfraWorks, on va pouvoir évidemment avoir un gain de précision sur l'AMNT, donc vous savez que le modèle builder permet de récupérer des environnements comme on voit en bas de manière automatisée avec une précision qui est là toute relative, mais on pourrait imaginer de récupérer ces éléments-là, créer un MNT et de les importer dans InfraWorks pour lui demander d'améliorer cette précision de ce MNT et un autre exemple aussi qu'on pourrait imaginer, c'est puisqu'il y a des bâtiments qui se créent de manière automatisée là aussi grâce au modèle builder, et bien puisque le LIDAR est aéroporté et donc a toutes les informations de toiture, on pourrait imaginer améliorer la précision de la hauteur des bâtiments grâce à ces données-là ou modifier le style de toiture puisqu'on a suffisamment de points pour bien se rendre compte des toitures à partir de ce nuage de points. Voilà, on arrive au bout de la présentation. Comme je vous le disais, il y a pas mal de liens utiles que j'ai rajoutés ici, donc le GitHub avec les informations de classification qu'ils ont utilisées, etc. Ça, on vous le mettra à disposition et vous pourrez réutiliser pour accéder directement aux données. Et j'en ai terminé. Merci. 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 Merci.